Bonjour, bienvenue à Penneilleur. Pour cet épisode, j'ai reçu François Pelletier, AGF de données. Avec lui, on a parlé du cycle de la vie des données, on a parlé de protection des données, comment travailler des bases de données aussi, puis c'est quoi les petites actions qu'on peut faire. En fait, les actions qu'on peut faire en tant que petites entreprises à petite échelle pour un niveau de protéger ces données, sans s'embarquer dans des processus, comme des grosses entreprises qui ont accès finalement à beaucoup plus de ressources. Ça a vraiment été un sujet intéressant. Je pense que c'est un sujet qui est très d'actualité aussi. C'est peut-être enregistré dans le public, en fait, c'est le deuxième. C'était vraiment intéressant comme formule. Surveillez ça cette année, on va sûrement faire une deuxième. Je voudrais aussi remercier mes commanditaires en cours de l'événement Cooperators, qui appuient l'événement d'enregistrement dans le public. Sinon, bien, je vous souhaite une bonne écoute. François, veux-tu te parler un peu de ton profil? Tu as commencé quoi? Moi, je le connais un petit peu, parce que je l'ai lu. Oui, ça va, mais pour raconter un peu mon histoire quelque part. Moi, je suis actuaire de formation universitaire. Donc, j'ai fait un bac et une maîtrise en actuaria. Et je vais parler avant ça, parce que c'est pertinent maintenant. Aujourd'hui, j'ai fait un DEC en sciences lettres et arts. C'est un DEC intégré, où j'ai fait du cinéma, du théâtre, des sciences sociales. Pas très proche de l'actuaria, comme on dit. J'ai fait de l'art, de la sculpture, dessin. Mais j'ai tout fait, mes maths fortes, puis physique, puis chimie, puis tout ça. Ce qui était comme un parcours absolument intense. Mais là, aujourd'hui, comme 13 ans, 14 ans plus tard, c'est comme... C'est ça qui m'est utile en ce moment en démarrage d'entreprise. Je suis nouvellement entrepreneur. Ça fait que ça, ça m'est vraiment utile. Et avant ça, entre mes études et aujourd'hui, où est-ce que je démarche mon entreprise, j'ai travaillé à l'actuaria de Jardin Assurance. Donc, j'ai travaillé là plus comme... C'était pas un scientifique de données encore à l'époque, parce que là, on commence à utiliser ce vocabulaire-là, mais j'étais un spécialiste big data. Parce que c'était en 2014, on parlait du big data. Donc, moi, j'ai commencé là-dedans. J'ai amené... On avait des projets de télématiques avec des données volumineuses. Puis c'est là qu'on a commencé à amener le cloud. Azure, Amazon, c'était nouveau. C'était les débuts de ça. Parce que ça fait même pas dix ans que ça existe Azure ou presque. C'était marginal il y a dix ans. Puis moi, j'ai amené ça. Je trouvais ça nouveau. J'ai dit... C'est élastique. On peut utiliser de l'informatique d'une nouvelle façon en payant à la minute, à l'heure au processeur. Puis ça, ça m'a vraiment, vraiment fait triper. Fait que je me suis spécialisé après ça en cloud. Donc, j'étais devenu le monsieur machine virtuelle, cloud, stockage, dans mon département, dans mon équipe. Tu t'es formé comment, finalement, la transition d'actuaire vers ça? Il y a quand même un pont. As-tu juste appris sur Internet, des choses comme ça? Oui. Je dirais, ça a été le début de Coursera. Ah oui. C'était le début de Coursera avec Andrew NJ. Puis là, j'ai fait son cours de machine learning. C'était en MATLAB à l'époque. Python, t'es même pas encore à la mode dans le data science. C'était MATLAB. Après ça, j'ai appris R en actuarial. On apprend R. Toi, t'as passé par l'actuarial aussi. Moi, j'ai passé direct par le R. C'est ça. On apprend R. Après ça, j'ai appris Python plus tard. Python, c'est un de mes derniers langages que j'ai appris. Ça fait que c'est un peu ça. J'ai appris beaucoup des MOOC. Après ça, j'ai lu des livres. Puis après ça, j'ai fait des projets. En faisant des projets, on apprend. Puis je dirais, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé pas mal comme ça. Puis après ça, en 2016, 2017, 2016, là, je me suis inscrit au micro-programme en intelligence artificielle à l'Université Laval. Ça venait d'ouvrir. Ah, celui de deuxième cycle, là? De deuxième cycle, exactement. C'est genre quatre, cinq cours, puis… Exact. C'est les cours de la maîtrise professionnelle. OK. Parce que la maîtrise, c'est ça. Tu fais tes cours, puis après ça, t'as ton projet. Et moi, j'ai fait les cours. C'est ça, c'est 15 crédits. Puis au début, on était six dans le programme. Puis quand j'ai fait mon dernier cours, puis j'ai fait un cours par session, puis j'ai sauté une session. Ça fait que ça m'a pris trois ans à faire les cinq cours. Le dernier cours, on était 130. Oh, l'intérêt était pas mal plus. Là, moi, j'ai vu… OK. Moi, j'étais un early adopter de tous ces programmes-là de data science dans les universités. C'était intime. Au début, c'était gradué. On lisait des articles, tout ça. Puis après, à la fin, c'était très, très pratique. C'était très… avec des vrais cas d'industrie parce que ça s'est maturé tellement vite. Fait que moi, j'ai embarqué dans cette vague-là de 2014-2016, puis je me suis formé à mesure. Puis après ça, je suis arrivé justement à ce stade-là où j'étais assez polyvalent. Je me suis tellement spécialisé comme… Je suis pas un spécialiste d'un deep learning, par exemple. Mais je sais c'est quoi une neurone. Je sais c'est quoi un réseau. Je suis capable d'en bâtir un. Pas pire. On va dire ça comme ça. Fait que j'avais une palette large de connaissances qui m'emmenait à faire plus de la stratégie de données. Donc, bâtir de l'infrastructure, travailler avec des architectes TI, travailler avec des gens plus de côté business aussi, étudier leurs besoins, rassembler comme tout ça ensemble, puis bâtir un plan de match pour, disons, sur les cinq prochaines années, c'est quoi les étapes qu'on devrait atteindre pour prendre de la maturité au niveau des données, au niveau du numérique. Fait que ça, ça c'est le morceau que j'ai vraiment, vraiment aimé faire maintenant. Donc, de voir la big picture de qu'est-ce qu'on fait avec de la donnée maintenant. Fait qu'un genre de stratégie des données, c'est quoi l'objectif, comment on va les stocker, comment on va les rendre disponibles aux gens qui en ont besoin, finalement, toute espèce d'architecture. Exactement. C'est comme un architecte, finalement. Ouais, c'est quelque part, c'est un peu de l'architecture. L'architecture, tu construis des systèmes. Fait que ça, tu vas construire la partie, comment tu vas stocker les données, comment tu vas les consommer, comment tu vas mettre des choses en production, des produits de données, des modèles, des algorithmes qu'on appelle aujourd'hui, comment tu mets ça en production. Après ça, on a l'aspect éthique, l'aspect, justement, la vie privée, la cybersécurité qui embarque. Après ça, autour de ça, on va aller greffer les sources de données. Donc, les entités externes avec qui l'entreprise va interagir, que ce soit des producteurs de données qui alimentent l'entreprise ou nous, à qui on fournit de la donnée aussi, parce qu'il y a toujours deux directions. On reçoit de la donnée des partenaires, puis on va aussi en partager avec d'autres. Avec tout l'aspect de « in and out » de la donnée. Tantôt, j'ai parlé du côté « privacy », le côté de l'individu, puis après ça, le côté aussi des développements de produits. Comment on peut monétiser la donnée qu'on accumule pour bâtir, disons, des API maintenant. Donc, on peut créer des modèles à l'interne, oui, pour l'entreprise, mais peut-être que ce modèle-là en soi qu'on a créé a une valeur sur le marché, puis au lieu de partager de la donnée qui est de plus en plus problématique, bien là, on a bâti quelque chose qui est un peu plus abstrait, qui est un modèle, puis lui, on peut le vendre, on peut le commercialiser. Moi, je vois ça un peu comme un ensemble que j'appelle justement une stratégie de données. Autour de ça, avec la notion du cycle de la donnée, le cycle de vie de la donnée, c'est vraiment comme l'environnement. Tu sais, on parle du cycle des produits, tu sais, de la création à la destruction. Ça fait que c'est un peu la même chose, le cycle de vie de la donnée. Puis à travers de ça, bien, j'inclus la valorisation aussi, parce qu'accumuler de la donnée qui ne vaut rien, bien, c'est une dépense, c'est un gaspillage à quelque part, là. Puis comment, mettons, en tant qu'entreprise, je me pose cette question, je veux définir mon cycle de données, je veux définir mes processus. C'est quoi le genre de réflexion que je devrais avoir pour être capable de mettre quelque chose qui a de l'allure en place, si tu n'es pas avec moi ou bien des, mettons, tu sais. Bien, c'est de commencer justement à faire juste un portrait de c'est quoi la donnée que tu as déjà dans ton entreprise. Donc, des fois, les gens ne sont même pas conscients qu'ils ont de la donnée. Ils ont un système de gestion client, ils ont des réseaux sociaux, ils ont, pour, mettons, un commerce de détail, il va avoir un inventaire. Puis pour eux, bien, c'est transactionnel, c'est opérationnel. Ils vont rentrer des données dans le système, ils vont faire des recherches, ils vont aller chercher, il reste combien de tels produits dans l'inventaire. Donc, ils voient ça comme une donnée à la fois. Mais en arrière, ils ne sont pas nécessairement conscients qu'il y a une base de données qui peut avoir un potentiel et qui aussi peut être une menace au niveau de la protection de la vie privée, par exemple. – Ou les cyberattaques, mettons. – Ou les cyberattaques aussi. Fait que tu as toute l'aspect cybersécurité de penser, bien, il faut que tu t'assures que si c'est juste pour toi, pour ton entreprise, bien, ça n'a pas besoin peut-être d'être sur Internet. Peut-être que tu peux ramener ça en dedans chez toi parce que, bien, tu as un entrepôt qui est en arrière de ta shop, puis l'ordinateur, il contient l'inventaire de ton entrepôt. Fait qu'est-ce que tu ramènes ça chez toi? Ou est-ce que tu veux laisser ça dans le cloud où est-ce que tu as… peut-être, oui, c'est moins cher, c'est plus facile d'utilisation, mais, d'un autre côté, bien, tu es plus accessible, tu es plus exposé à des attaques. – Oui, bien, je fais du pont parce que je lis qu'est-ce que tu fais aussi, là. Mais, Richard, tu penses beaucoup à un advocate, justement, de Nextcloud, ce genre de service-là qui est un peu plus… « Je veux hausser moi-même mon service de cloud, mais je veux quand même être capable d'avoir les fonctionnalités scalable. » Comment tu expliques un peu, justement, les différences de ça, cette espèce de dépense-là? Je pense qu'il y a vraiment une perte de la connaissance sur soi-même avoir ces systèmes informatiques locaux qui est en train de se perdre parce qu'on est tout le temps envoyé vers, justement, le cloud. Comment on peut ramener ça un peu? C'est quoi ce genre d'offre-là qui existe? Puis, en tant qu'entreprise, c'est quoi mes intérêts de vouloir m'intéresser, mes avantages à m'intéresser à ça, plutôt? – Bien, je dirais que c'est là qu'on ramène la gouvernance de la donnée. La gouvernance de la donnée, c'est quoi les données qu'on a? C'est quoi qu'on a le droit de faire avec si on a des consentements, si on a des partages, la gestion des accès? Déterminer les rôles aussi dans l'entreprise. Ah, bien, le comptable n'a peut-être pas besoin d'accéder aux données des ressources humaines. Les ressources humaines n'ont peut-être pas besoin d'accéder aux données du bâtiment ou de l'inventaire. C'est de définir les rôles dans l'organisation. Et quand tu es dans l'info nuagique, souvent, c'est… Oui, tu peux définir un petit peu les rôles, mais tu es assujetti à la politique ou aux conditions d'utilisation du service que tu loues. Et ça, tu ne le contrôles pas. Donc, eux, ils ont leurs propres conditions. C'est comme, tu peux venir chez nous, mais on a le droit de faire des choses aussi avec tes données. Même si tu payes, c'est ça, les gens souvent pensent qu'en payant, ils récupèrent leurs doigts à la vie privée. Et non, souvent, tu vas payer pour plus de stockage ou plus de facilité d'utilisation. Mais l'idée, c'est de Nextcloud. Nextcloud a vraiment pris son essor avec le RGPD en Europe. Où ce que, eux, justement, ils ont une conscientisation de se dire, on ne veut pas que nos données soient gérées par les Américains, par des pays à l'extérieur de l'Union Européenne. Ils se sont dit, vu qu'on n'a pas de géant du web européen, on va capitaliser sur des logiciels qu'on contrôle, du logiciel libre, qu'on va installer sur des instances qui sont adaptées à la taille de notre organisation, que ce soit de la petite entreprise. Il y a un mouvement de Hackerbox qu'il y a eu en France, où les gens avaient leurs propres serveurs à la maison et mettaient leurs choses dessus. Et en parallèle, tu as des grandes organisations comme le gouvernement du Luxembourg, par exemple, ou l'éducation publique française, qui se sont dit, on veut que les données des étudiants, c'est des mineurs, c'est sensible, les professeurs… On ne va pas envoyer ça, c'est RWS, là. Et c'est un système qui est quand même fermé dans le sens que l'éducation, c'est entre le prof et l'étudiant. Ce n'est pas public. Donc, ils se sont dit, OK, on peut monter notre propre système, parce qu'on connaît la taille qu'on a besoin, on connaît notre volume d'utilisateurs. Puis, en ayant un logiciel comme Nextcloud, on est capable de se dire, OK, il y a quelque chose qu'on est confiant, parce que c'est un logiciel qui a une maturité. C'est une société qui est présente dans l'Union européenne qui s'en occupe. C'est du logiciel libre, donc il y a une communauté, on peut l'améliorer. Puis, on contrôle qui rentre, qui sort. Donc, on a un contrôle sur le flux de données aussi. Cette concentration-là, c'est beaucoup fait en Europe. Puis, ici au Québec, on a des nouvelles lois qui apparaissent, comme la loi 64. On a la loi aussi sur les données médicales qui est en train d'être mis à jour. Il y a une concentration qui se fait aussi de dire, peut-être que c'est une bonne chose de garder les données chez nous pour garder le contrôle dessus. C'est ce mouvement-là, quelque part, que j'amène. Puis, en écoutant les gens dans notre milieu plus d'informatique libre, mais aussi les entreprises, les gens sont inquiets. Les gens, ils se demandent qu'est-ce qui se passe avec leurs données. Ils ont l'impression qu'ils ne contrôlent plus qu'est-ce qui se passe avec leurs données, parce que tu parles de quelque chose pendant que tu souples, puis ton téléphone te donne des publicités de ça deux heures après. Ça, ça inquiète les gens, puis ils se disent, OK, qu'est-ce que je peux continuer à partager, qui est ma vie publique quelque part, puis qu'est-ce que je veux garder privé. Tu sais, mes photos, est-ce que je veux les mettre dans Google Photos, mes photos personnelles, ou j'aimerais ça les mettre sur mon serveur à la maison, que je donne des accès à mes membres de ma famille quand on veut partager un dossier, par exemple. C'est vraiment cet aspect-là de dire, on ramène ça à la maison dans un cadre, ou pour l'entreprise, on ramène ça entre nous, entre collègues, puis on se donne aussi l'accès, la possibilité d'y accéder de partout pareil. Donc, Nextcloud, oui, on peut l'auto-héberger, mais il reste des applications mobiles, des clients, ce qui fait qu'on peut quand même y accéder de partout. Un peu comme un Dropbox, mais que tu possèdes finalement le serveur qui utilise les informations. Exactement, puis tu sais, je ne veux pas nécessairement embarquer dans le fait que c'est un concurrent de Dropbox, mais ça va répondre à ces besoins-là, puis c'est aussi que tu contrôles le stockage, tu contrôles la machine qu'il y a derrière, tu as un contrôle des coûts qui est là, qui va être constant dans le temps. Tes coûts disposés... Pas un abonnement que tu pourrais être dépendant finalement, c'est le modifier ou s'il change là. Exactement, puis les conditions d'usage d'un Dropbox peuvent changer dans le futur. Effectivement. Et ça, tu n'es pas à l'abri de ça, donc toi tu as accepté les conditions la première fois, mais après ça, si tu n'es plus d'accord avec les conditions qui sont mises à jour, bien là, il va falloir que tu penses en sortir, puis il y a un coût à ça aussi. Fait que là, de se dire, OK, on va attendre, au lieu d'attendre que le coût soit énorme de migrer, bien, si on commence petit à s'occuper de nos propres choses, puis on contrôle où sont nos informations au lieu d'être éparpillés, parce que les gens n'ont pas juste un Dropbox, ils vont avoir un Dropbox, ils vont avoir un Google Drive, ils vont avoir des réseaux sociaux, les données s'éparpillent partout. C'est-à-dire, on les ramène à un seul endroit, puis après ça, on diffuse. Tu sais, si on veut... Moi, je publie sur les réseaux sociaux énormément, entre autres LinkedIn, bien, tout mon contenu que je publie sur LinkedIn, bien, je l'ai, il est dans mon XCloud avant, puis là, je mets ça sur un logiciel pour choisir quand je publie mes choses. Mais si... T'as un meilleur contrôle, finalement, du flow de la donnée, puis à quel moment tu l'utilises, puis qu'est-ce que tu fais avec, OK? Exact. Moi, j'ai pris cette habitude-là de le faire de façon personnelle. Là, je me rends compte, OK, ça a une valeur, cette façon-là de travailler, de faire... En entreprise aussi, là. Oui. J'appelle ça le camp de base. OK. Tu sais, avant de partir explorer, tu sais, dans l'inconnu ou dans la recherche, tu sais, nous, on est dans le monde de la recherche, l'expérimentation, bien, d'avoir une place stable où tu sais, OK, ces choses-là sont sous mon contrôle, j'en ai une copie à la maison, le serveur, j'y ai accès, je suis administrateur dessus, ça donne une confiance, de dire, OK, c'est mon terrain de jeu, après ça, je peux partir explorer, après ça, je peux aller dans le cloud, après ça, je peux aller sur les réseaux sociaux. Puis si ça, ça plante, si ça, ça disparaît, bien, j'ai toujours... C'est toujours mon camp de base qui est là, là. J'ai toujours un camp de base. Je peux toujours revenir à une place qui est sécuritaire pour travailler. Ça fait que ça, c'est une façon de voir. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça nous fait un endroit pour ramener ce contenu, là, des réseaux sociaux. Tu sais, Facebook, Instagram, surtout, les gens vont publier, ils vont créer depuis l'application mobile. Tu sais, tu vas faire tes stories dans l'application, tu ne la créeras pas avant de la publier. Tu vas faire du temps réel, du direct. Mais tu n'as pas une copie de ce que tu as créé comme contenu, c'est comme c'est eux qui l'ont. Mais avec Nextcloud et avec l'application mobile, disons Android, iOS de Nextcloud, tu peux lui dire, tout ce que je fais dans Instagram, capturez-en une copie. Donc, ça s'appelle le Instant Upload, la fonctionnalité. Il capture une copie de tout ce que tu fais sur les médias sociaux, puis il ramène ça chez toi dans ta place de base. Donc, si tu perds ton compte Instagram, si tu te fais bloquer… Tu es capable de retrouver… Tu es capable de rebâtir ça. OK. Et aussi, il faut penser aussi à faire un backup de son réseau, de ses contacts aussi, de LinkedIn, d'Instagram, de Facebook. Tu peux exporter tes contacts, tes proches. Donc, si tu perds le contact via ton réseau social parce que, pour X raisons, tu peux te faire couper ton compte maintenant parce que tu peux te faire… Comment qu'il appelle ça le «cancel culture » ou peu importe. Tu peux te faire canceller. Donc, tu peux ramener ton compte… Tu as une copie de ton contenu, tu peux te repartir. L'idée, c'est que ce n'est pas facile de se repartir, puis je ne dis pas aux gens que je vais être capable de vous remettre sur pied très rapidement, mais au moins, je vais être capable de le faire. Vous avez la possibilité, là. Mais ça m'a même une question un peu… Moi, je le vois comme ça. C'est vraiment ça, ma vision d'un produit comme Nextcloud, là. Mais, tu sais, c'est définitivement quelque chose qui est bien, mais ce que je vois des fois avec le problème avec ce genre de solution-là, c'est comment tu démocratises ça à ma tente ou des gens qui sont peut-être moins technophiles. Est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que c'est facile de vouloir bien élever son propre serveur en maison, domicile? C'est quand même une tâche qui est un peu plus compliquée. Il faut que tu comprends la matière d'affaires. Y a-tu un accompagnement, des genres de choses comme ça, qui peut permettre cette espèce de démocratisation, là, de faire en sorte que les données, on revient propriétaires, monsieur, madame, tout le monde, pas juste des techs, mettons là. Ben, je dirais ce qu'on peut faire avant d'avoir son propre serveur à nous, c'est peut-être d'avoir un serveur pour une plus petite communauté. Ok, on se montre un serveur familial, on se met 15-20 dessus. Ça, ça peut être fait. Ça, j'en ai vu dans les clubs informatiques, ici, à Québec. Donc, je suis dans Linux, qui est un club informatique en logiciel libre. Ben, c'est des choses qu'on a faites. On a monté des serveurs de famille. On a un serveur pour notre association, un Nextcloud, on en a un pour l'association. Ou on va avoir des services partagés aussi, comme... Il y a des sociétés, maintenant, qui offrent du Nextcloud partagé. Il y en a pas beaucoup au Québec. Mais moi, je suis chez Facile, qui est une association non lucrative aussi. Puis, on commence à offrir ça à nos membres. Donc, si tu prends un membership d'un an, tu as accès à du Nextcloud, tu as accès à un courriel. Donc, c'est pas auto-hébergé chez toi, mais c'est hébergé sur quelque chose qui nous appartient comme association. Ça fait plus confiance aussi, là, un lien de confiance. Exactement. Il y a une proximité aussi. Vous pouvez contacter un humain pour régler un enjeu, puis accéder à vos données si ça brise. Ce qui n'est pas nécessairement le cas chez un géant du web. Vous ne parlerez pas à quelqu'un au téléphone pour régler les choses. Oui, puis c'est souvent, tu sais, pour avoir passé dans ces systèmes-là, c'est souvent très... Il y a un gros manque de transparence sur la tarification, sur comment tu lèves le système, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as des erreurs. C'est pas toujours très clair, puis j'ai déjà passé des journaux complets à la revue à la fin, puis juste, il n'y a rien qui fonctionne pas en tout, puis je me concentre quand même pas si pire en informatique, là. Mais c'est pas si facile que ça à utiliser, là. C'est pas juste magique, tu paies ça dans le cloud puis tout va bien, là, tu sais. Non, c'est ça, puis après ça, si les gens veulent apprendre comment monter un serveur comme ça, ben là, moi, ça fait partie des choses que je fais dans ma nouvelle entreprise, c'est d'offrir, justement, de l'accompagnement et des formations. Je suis en train d'en monter une, justement, sur Nextcloud, pour partir de zéro. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait super... qui se fait sur... C'est pas très long à faire, mais quand t'as les bonnes pistes, la bonne orientation pour le faire, puis que tu prends le temps de le faire, ben après ça, t'as de la confiance de te dire, OK, oui, j'ai monté quelque chose, mais j'ai pas juste copié-collé des lignes de code que je comprends pas. Je les... je le comprends pourquoi j'ai bâti ça, puis pourquoi chaque petit geste qu'on fait en configurant, on le fait. Fait que tu sais, c'est une éducation aussi, puis moi, je l'amène dans ce produit-là, parce que je le vois pour les petites entreprises, surtout les associations. Les citoyens, ben peut-être qu'ils s'offriront pas nécessairement ce genre de produit de formation-là, mais au moins de savoir que ça existe, puis plus il y a de gens qui connaissent ça, qu'ils le font en entreprise, ben tu peux le ramener à la maison après, là, ce que t'as appris. Ouais, effectivement, tu démocrates ça un peu par le corps de l'entreprise pour... Exact, c'est ça. Moi, je le vois en deux étapes, là. Tu sais, j'arrive de la grande entreprise, j'ai vu c'est quoi des gros systèmes, là. Des systèmes avec des millions de clients, des grosses bases de données, ben il y a une gouvernance, il y a une rigueur qui arrive de ça, puis tu peux pas amener ça dans la petite entreprise, parce que la petite entreprise, souvent, le département des TI, ben c'est lui qui s'en sort le plus, là. C'est lui qui se débrouille. C'est lui qui est capable d'ouvrir Excel comme il faut, là. Exactement, là, c'est ça. Donc, comment tu fais pour amener ces concepts-là de la grande entreprise à une plus petite échelle? Ben là, tu vulgarises, tu dis, ok, on va y aller avec le strict minimum, on va parler des choses de base en sécurité, comme un gestionnaire de mots de passe. Prendre cette habitude, là, après ça, de faire du ménage dans son ordinateur. Tu sais, là, on peut parler du cycle de vie de la donnée, ben, y a-tu des choses dans ton ordinateur que ça fait cinq ans que ça traîne là, puis des vieilles factures, des vieilles factures d'hydro que t'as sauvegardées, des choses comme ça, que ça n'a peut-être plus besoin d'être là. Donc, on ramène ces concepts-là tranquillement pour développer des petits réflexes, des petits réflexes tranquillement, des courriels aussi, faire le ménage dans sa boîte courriel. Si tu supprimes ton courriel que t'as reçu, ben, la seule personne qui en garde une copie, c'est lui qui te l'a envoyé, qui probablement va faire du ménage aussi. Donc, c'est ça, de ramener ces petits gestes-là, donc, à la petite entreprise, après ça, ben, les gens à la petite entreprise disent, ah, j'ai fait ça au bureau, ça marche bien. Puis là, t'es proche de ce que tu fais à la maison, là. Parce qu'une famille, t'as un peu une petite business aussi à quelque part, là. Ouais, non, effectivement, là. Ben, je trouve ça intéressant, tu sais, l'idée de… Tu sais, on en a parlé un petit peu dans l'autre épisode aussi d'avant, là, tu sais, comme l'espèce d'hygiène numérique, tout ça, là, tu sais, c'est vraiment un peu ce que tu parles, sans nommer ce mot-là, de, comme comment on peut, moi, en tant qu'individu, être propriétaire puis conscient de mes données puis qu'est-ce que j'énerve comme données. Exact, oui. C'est quoi les genres de choses que je peux concrètement mettre en application, pour être capable d'atteindre cette espèce d'objectif-là, là, finalement? C'est ça, c'est des petits gestes. Il faut un petit deux minutes, un petit cinq minutes de temps en temps que tu prends l'habitude de faire le ménage. Tu fais le ménage dans ta cuisine, tu fais le ménage de ta maison, ben, tu peux aussi faire le ménage de ta vie numérique de temps en temps. Ça, c'est supprimer les applications qui servent pas sur ton téléphone, ça, c'est une chose. En grande entreprise, il va y avoir des politiques de quelle application on utilise, pour quelle tâche. Donc, ils vont mettre ça en place, là, tu vas avoir un package d'applications que tu peux pas sortir de ça. Ben, tu peux ramener ça à ton téléphone, dire, OK, c'est quoi les réseaux sociaux que j'utilise? C'est quoi mon application de courriel? Puis, de limiter la quantité de données que tu produis, puis que tu as à gérer sur ton téléphone. Puis, de gérer aussi le risque autour de ton téléphone. Si je le perds, qu'est-ce qui arrive? Si je me le fais voler, qu'est-ce qui arrive? Donc, de penser à ça aussi, là. Avec des choses que les gens aiment pas, là, des two factors, là. Donc, un petit code que tu rentres après, puis ça, les gens aiment pas ça. Mais, c'est cinq secondes qui, ultimement, peut te protéger d'un vol d'identité, ultimement. Donc, de rentrer le réflexe. Moi, j'en ai plein, là. Je viens d'avoir 40, là, des codes. Puis, même dans mon infrastructure personnelle de ma petite entreprise, c'est barré, puis c'est plein de codes, puis j'ai appris à mettre ça en place. Puis, au début, c'est tannant, mais à un moment donné, c'est un réflexe. Ah, je m'en vais dans ma base de données de clients. Ah, ben, elle est verrouillée avec un double authentification. Pourquoi? Ben, parce que c'est des données de mes clients. Les données de mon client sont un serveur qui est pas visible sur Internet. Ils sont cryptés. Tu sais, j'ai des petits réflexes comme ça. Puis, c'est pas une cryptographie d'entreprise, là. C'est un zip avec un mot de passe. T'as pas mis un 256 caractères, là. C'est tout simple. Un zip avec un mot de passe. Un fichier Excel avec un petit mot de passe. C'est des choses qu'on peut faire facilement. On peut commencer par là. Puis, le mot de passe, on le met dans notre gestionnaire, le mot de passe dans notre téléphone. Puis, ben là, on vient d'augmenter notre sécurité. Tu sais, on parle de 80-20 souvent. Ben là, on vient de gagner 80% de sécurité avec un petit geste comme ça. Puis, les grandes entreprises, elles, vont aller chercher le 20% de plus pour atteindre un standard, disons, comme les banques, comme les gouvernements. Ils vont aller chercher du presque 100%. Ils vont cibler ça. Mais toi, comme citoyen, si tu passes de zéro à 80%, juste en mettant un mot de passe à la bonne place, en mettant un double facteur sur ton compte Instagram, ben tu viens de franchir tout ce pas-là d'un seul coup. Ouais, effectivement. Tu sais, je pense que… Tu sais, on en parle beaucoup, la super-sécurité, tout ça. Puis, ça a l'air effrayant. Ça a l'air donc bien compliqué. Je pense que… C'est intéressant ce que tu dis, c'est quoi les petits gestes au quotidien que je peux faire, qui vont faire la majorité, tu sais, comme corriger la majorité des problèmes de sécurité. Oui. Je serai pas top-notes, je serai pas tout de suite, mais je vais faire le maximum du travail que je peux faire dans la limite du possible avec les ressources que j'ai là. Exactement. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, je suis un gars de logiciel libre, je suis passionné de ça. Puis, moi, mon mindset, c'est toujours, le logiciel libre, c'est l'outil pour prototyper. Parce que quand tu es une petite entreprise, quand tu es un citoyen, tu n'auras jamais de la grosse prod. Tu n'auras jamais des systèmes qui sont consommés par des milliers de personnes qui ont besoin de scaler, des devops, des concepts pour mettre à l'échelle des grosses choses. Mais, tu peux faire des petits gestes avec de l'open source, avec des petits bouts de code. Puis, comme moi, mes backups, c'est pas automatisé comme une grande entreprise où il y a une cédule à chaque heure, tout ça. Bien, c'est un script que je roule une fois de temps en temps le dimanche ou comme ça. Puis, je branche mon disque dur externe, je le sors du tiroir, puis je roule mon petit script. Puis, c'est un backup. Après ça, j'ai un autre backup que, lui, est plus automatisé, qui est dans un cloud où j'encrypte mes données. Puis, je les envoie dans le cloud. Ça fait que je respecte le principe, j'ai trois backups, j'en ai deux en ma possession, j'en ai un d'un autre pays, puis j'en ai un qui est hors ligne. Puis, souvent, ils appellent ça le 3-2-1, là, des backups. Bien, j'ai fait ça de façon super simple. J'ai un disque dur dans le tiroir, puis j'ai un fichier zip compressé, à quelque part, dans un lieu qui n'est pas mon ex-cloud, parce que mon ex-cloud, c'est ma source primaire. OK. Ça fait que, tu sais, c'est des petits gestes comme ça, puis quelqu'un qui utilise Dropbox peut prendre ce réflexe-là et dire, OK, bien, mes données personnelles, je vois les IP, je peux les mettre là-dedans. Bien, ça fait une copie, c'est correct. C'est des petits gestes comme ça qu'on bâtit, puis c'est comme ça qu'on… Puis, c'est comme ça, moi, j'amène les gens à réfléchir comme ça, d'avoir ce mindset-là, de s'approprier leurs données, de penser à faire des backups et justement d'avoir de l'hygiène. On parlait tantôt d'hygiène numérique. D'hygiène, puis une sécurité, puis une confiance aussi. Puis, le fait d'apprendre à installer un ex-cloud, d'apprendre à installer un serveur, de faire un petit peu de ligne de commande, ça enlève le fait que c'est juste pour les geeks. Ça démocratise ça énormément, puis… Il n'y a rien de mieux qu'une bonne ligne de commande, là. Ça donne un… Il y a un sentiment de pouvoir de dire, OK, je suis capable de redonner des ordres à mon ordinateur. Ce n'est plus juste l'ordinateur qui décide à ma place. Parce que les gens ont souvent l'impression que le téléphone, l'ordinateur, les applications, il y a des algorithmes, puis ça décide à leur place, puis ils n'ont plus vraiment de contrôle. Puis, quand tu apprends à coder un petit peu, juste des petites tâches, des petites choses, là, tu as l'impression que tu reprends le contrôle. Puis ça, c'est ce que j'aime voir chez les gens que j'accompagne, de dire, OK, ils ont le sentiment d'avoir repris le contrôle sur leur informatique sans être devenus des experts, ils ont juste adopté des petits gestes. Puis, peut-être, tu en as parlé, comme, mettons, c'est quoi les petits gestes, petites entreprises, mais comment on fait l'espèce de pont de scaler vers une plus grosse entreprise? Mettons, par exemple, je suis une petite entreprise, on est deux, trois, on prend les mesures comme tu parles. Il y a où l'espèce de trigger que je dois avoir dans ma tête de me dire, là, mes processus, j'ai atteint la limite de capacité de mes processus que j'ai en place, je dois aller à une coche plus haut de ma cybersécurité ou le cycle de vie de mes données. C'est quoi le genre de réflexion ou le genre de choses que tu te poserais de dire, comme, là, mon système, il est désuet, je dois passer à une nouvelle morte. Mon méthode d'hygiène, on m'avait montré de me brosser le temps de même, c'est pas la bonne méthode, je dois me mettre à jour parce que là, j'ai des problèmes, tu sais. Ben, c'est, il faut vraiment comme prendre le temps de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait, c'est quoi son ambition à quelque part. Puis, souvent, on va être capable de scaler ce que l'entreprise fait quand on étudie les processus, puis on dit, ah, OK, c'est de même que vous travaillez. Puis là, ben, t'amènes, faut que t'amènes les employés, t'as deux, trois employés, faut que tu les sortes de leur bordel parce qu'à deux, trois employés ou même toutes seules, ça, c'est encore pire. Toute seule, ta business, c'est ton ordinateur portable, souvent, puis, tu sais, tu te feras pas, t'ordonnanceras pas tes choses, tu vas te mettre dans mes documents, puis tu vas te dire, OK, tout est là. Quand t'as un premier employé, ben là, il faut que tu te commences à mettre des procédures pour dire, OK, ben, moi, je travaille de même, puis ça, puis de prendre des notes, de noter c'est quoi nos processus, nos procédures, puis de, c'est pour ça, mettons, un wiki, une petite page de, où est-ce qu'on met nos procédures, notre façon de travailler. Puis après ça, quand t'amènes des nouveaux employés, quand tu scales, ben, là, t'as plus à leur expliquer à chaque fois tout ce que tu fais, tu fais un wiki, tu peux faire des petites vidéos aussi, d'expliquer des procédures par vidéo. Puis là, t'as une base de connaissances, puis là, t'es capable de scaler, d'amener tes gens de plus en plus, puis au niveau, après ça, de la gouvernance, là, tu commences à nommer des responsables, tu commences à créer des groupes d'accès. Puis c'est là, quand t'es deux, trois, probablement que tu feras pas des groupes d'accès pour la comptabilité puis les ressources humaines. Quand tu commences à être 25-30, ben là, tu vas avoir un recruteur, tu vas avoir quelqu'un en comptabilité. Là, ben, tu te dis, ok, ben, peut-être que le recruteur a pas besoin de voir la comptabilité. Puis là, tu vas commencer à mettre des permissions, des petits groupes d'accès. Puis justement, tu reviens, c'est quoi les rôles dans ton organisation. Là, t'as plus de rôles, puis tu peux scaler comme ça quand même assez rapidement. Puis même la grande organisation, souvent, ils vont découper leurs rôles de façon très, très raffinée. Mais à la base, ces métiers-là restent. C'est juste que, ben, des ressources humaines dans une grande entreprise, ben, il y en a 300. Mais au début, t'en avais juste une. Puis ce groupe-là que t'as fait, ressources humaines, quand t'en avais juste une, qui t'as pris cinq minutes à faire, il va être encore bon quand tu vas en avoir 300. C'est juste qu'après ça, ben, tu vas créer d'autres groupes plus raffinés par après. Mais ta base est encore bonne. De ressources humaines, c'est juste que tu vas le sous-diviser en d'autres catégories, là, par exemple. Tu vas le sous-diviser peut-être par région, par, si t'as des succursales, par succursales. Tu vas ajouter ces dimensions-là dans tes accès, dans ton entreprise. Puis après ça, mettons, t'utilises justement un Nextcloud, ben, là, tu vas commencer à subdiviser. Ta racine va pas changer parce que, à la racine, tu vas avoir encore comptabilité, ressources humaines, tes achats, tes ventes. Tu vas avoir ça à la base. Là, ben, tu vas créer des sous-dossiers. Donc, tu peux, tu peux scaler en raffinant. En gardant ta base, en restant simple, en gardant ta base. OK, avec... T'as pas nécessairement besoin de tout recommencer, là, c'est ça? Non, c'est... Tu peux juste repartir de ce que t'as fait, là? Aujourd'hui, l'informatique, tu peux avoir des serveurs tellement puissants, sans changer tes logiciels. Tu fais juste grossir ton serveur grâce à l'info nuagique. Et tu gardes la même techno. Puis oui, à un moment donné, tu vas avoir peut-être une rupture parce que... Mais là, tu vas être devenu peut-être une moyenne ou une grande entreprise. Là, tu vas arriver parce que tu vas avoir besoin des systèmes pour les grandes entreprises. Là, tu vas te faire accompagner par des plus gros joueurs. Puis là, t'es plus nécessairement dans ma ligue, là. Oui, oui, je sais. Tu sais, moi, je me limite à la petite entreprise, la moyenne entreprise qui a pas beaucoup de rôles différents. Puis quand t'arrives à la grande entreprise, bien là, c'est là que tu vas commencer à te monter peut-être un data center à l'intérieur de ton entreprise. Puis là, tu vas avoir des racks, tu vas avoir tes propres serveurs. Tu vas louer de l'info nuagique, mais à plus grande échelle, avec des plus gros fournisseurs. Puis là, tu sais, on parle souvent que, tu sais, les GAFAM, les grands fournisseurs d'info nuagiques. Mais leur rôle, eux, ils arrivent à cette échelle-là. Toi, comme petit consommateur, t'es plus un produit qu'un client pour ces entreprises-là. Mais quand t'es rendu à cette échelle-là, là, tu deviens un client pour ces entreprises-là. Puis là, ils ont des offres pour toi, avec des certifications de cybersécurité, des normes de ISO 27001, par exemple, qui est des normes de cybersécurité. Les petites entreprises n'ont pas le moyen d'adopter ça, ils peuvent s'en inspirer. Mais les grandes entreprises, elles, vont arriver à un stade où ils vont vouloir être conformes. Donc là, ils vont se faire accompagner par des plus gros joueurs. Mais un plus gros joueur peut être, par exemple, quelqu'un qui va rester dans le logiciel libre, par exemple. Je pense à un Red Hat qui a été acheté par IBM. Ben, eux, si tu veux rester, tu veux avoir ton cloud, ta plateforme d'infos nuagiques complète avec ce qu'ils appellent du object storage, des machines virtuelles, de la cybersécurité ambiante. Donc, ils appellent ça, mettons, du AI-driven cybersecurity, de détecter des menaces pendant qu'elles se produisent. Tu peux mettre ça en place avec du logiciel libre, accompagné par des grandes entreprises, des IBM, des Microsoft en font de plus en plus du logiciel libre aussi. Tu peux rester dans ta techno que tu utilisais, mais à s'en aller chez les géants, eux, ils vont s'équiper pour la scaler. Donc, ça, ça apparaît de plus en plus dans le marché, là. Microsoft en trouve, moi, j'ai travaillé quand j'étais chez Desjardins avec des gens de Microsoft qui font du PostgreSQL, qui est une base de données libre, mais ils ont développé une expertise chez Microsoft pour la scaler à des milliers de serveurs, donc à des échelles absolument hallucinantes. Mais tu peux avoir le même modèle de données que tu avais quand tu étais une business de cinq employés. C'est juste, finalement, tu vas chercher les ressources pour le scaler. Tu vas la scaler, exactement. Tu vas être capable de te mettre à l'échelle. Mais quand tu as des bons logiciels à la base, quand tu as des bonnes technos, puis quand tu as des choses qui sont standards, l'open source, souvent, le logiciel libre, on vise à respecter des standards. Mais ces standards-là sont encore bons à l'échelle. C'est juste d'être capable de le mettre à l'échelle, finalement, qui est le problème que tu vas être confronté. Exactement. Là, tu as des problèmes de CPU, de mémoire, de réseau, de latence. Tu as d'autres problèmes que là, les grandes entreprises sont équipées pour ça. Si tu es mondial comme entreprise, tu veux faire affaire, par exemple, à un fournisseur d'infos nuagiques qui est mondial. Là, c'est pour ça que tu vas aller chez les grandes firmes, mais tu es rendu à cette maturité-là. Mais si tu veux continuer à utiliser du logiciel libre ou la techno que tu avais quand tu étais au stade de prototype, quand tu étais tout petit, bien, eux sont quand même équipés pour le faire. C'est ça que je trouve qui est génial dans le logiciel libre, puis dans la branche que je veux prendre pour mon entreprise, c'est de dire, ça va être encore bon plus tard, même si ce n'est plus moi nécessairement qui va t'accompagner. Tu crois-tu encore au modèle de licence? Puis là, on parle beaucoup du logiciel libre, des avantages et tout ça, mais c'est quoi les inconvénients, mettons, d'aller vers une licence selon toi? Des services de licence, par exemple. Ben, ce qu'ils appellent maintenant les softwares as a service. C'est ça, les SaaS, là? C'est ça, ça, c'est la facilité, c'est que tu délègues toute ta responsabilité ou presque au fournisseur. Des fois, c'est vraiment pratique, surtout quand c'est de l'éphémère. C'est comme moi, j'utilise un logiciel pour publier sur les réseaux sociaux à une heure ou une minute précise. Mais une fois qu'ils ont fait leur travail, il a fait son travail, puis les données que j'ai mis dedans, bien, je les ai toutes dans mon Nextcloud. Fait que j'ai juste, comment dire, j'ai diffusé, j'ai sorti de là. Si tu amènes ta business au complet et que tu n'as plus rien local, qui est tout dans le Cloud, là, tu es vulnérable, surtout à des pannes. Comme il est arrivé dernièrement, Amazon a eu un data center au complet qui était plus accessible. Tu es vulnérable à ce niveau-là. Mais en même temps, tu as la confiance, puis tu as le fait que c'est des entreprises qui ont investi énormément à développer des solutions au fil du temps. Je pense à QuickBooks, par exemple, pour la comptabilité qui est très populaire. Bien, c'est une entreprise qui a développé son produit pendant 30 ans de temps. Fait qu'il y a une maturité, puis tu ne retrouveras jamais ça en logiciel libre, parce que c'est 30 ans de rester à jour puis dans un créneau qui est très niche. Mais quand tu fais affaire avec un logiciel comme ça, ce que je dis souvent, regarde c'est quoi la façon de sortir les données. Est-ce qu'ils ont des formats de données ouverts? Est-ce que tu peux faire des backups pour te récupérer? Mets ça dans tes critères avant de choisir un SaaS. À quel point il est interopérable avec d'autres choses? À quel point tu peux revenir propriétant de tes données, finalement, dans ce service-là? Exactement à quel point… Tu sais comme… J'en ai un autre exemple qui est populaire. C'est Canva pour faire des visuels pour les réseaux sociaux. Bien, Canva, c'est une plateforme entièrement web. Le contenu, il est tout dans la plateforme. Mais quand tu le télécharges, bien, il est téléchargé dans des PDF, dans des images vectorielles SVG. C'est des formats où tu peux continuer ailleurs après. Fait que tu n'es pas pris dedans. Tu n'es pas pris dedans dans ta plateforme. Fait que moi, c'est des choses que je regardais. Est-ce que tout ce que je crée dans la plateforme, je suis capable de le ramener dans mon Nextcloud? Je suis capable de… Si je n'ai plus accès à Canva, est-ce que je suis capable de continuer à travailler pareil? Oui, ça va être difficile. Il faut que je refasse des designs. Il faut que je retravaille. Mais je l'ai. Il n'est pas prisonnier de la plateforme. Effectivement, c'est une espèce de dépendance. Exactement. De savoir, c'est quoi ton lien de dépendance en amont, un peu, dans cette décision-là? C'est ça. Est-ce que je suis capable de sortir ma donnée de la plateforme quand je vais en avoir besoin de la faire? Est-ce que je peux exporter la donnée puis la consommer moi-même? Est-ce qu'il y a une base de données que je peux exploiter? Ou est-ce que l'API… Souvent, il y a des API aussi pour automatiser des choses avec des softwares as a service. Est-ce que la couverture de l'API couvre tout ce que je fais dans la plateforme? Ou l'API, c'est juste quelques fonctions limitées? Puis ça, ça donne un autre indice aussi. Ça dit, est-ce que le service a été bâti sur son API ou est-ce que l'API, c'est quelque chose qui a été développé par après pour ouvrir des portes? Pour répondre à des besoins des clients simples. Exactement. Est-ce qu'ils utilisent leur propre API à l'interne? Ce qui s'appelle souvent du dog fooding. Est-ce que tu utilises tes propres produits dans ton entreprise? Ça peut être un critère vraiment intéressant pour choisir du softwares as a service, des logiciels avec des licences. D'étudier un peu comment c'est bâti, c'est quoi le modèle de données. Puis les citoyens ne sont pas capables nécessairement de voir ça, mais de venir me voir, moi je peux regarder c'est quoi le modèle de données, je peux regarder c'est quoi la couverture de l'API, c'est quoi leur vulnérabilité par rapport aux données qu'ils mettent là-dedans. Je ne pourrais pas juger de la cybersécurité, je ne suis pas un expert en cybersécurité, mais au moins je peux leur donner des trucs, quoi regarder, puis s'ils ont des questions, je pourrais les référer aussi à d'autres collègues. Qui pourraient plus s'interroger. Exactement, mais c'est juste un réflexe de se dire, est-ce qu'il y a une option pour exporter toutes les données par exemple? C'est intéressant, je n'avais jamais intégré ça dans mon analyse de ça, mais c'est effectivement vraiment une analyse intéressante. Il y a une application que j'utilise souvent pour comparer les différentes options qui s'appelle GetApp, c'est une page web, tu rentres c'est quoi tu veux, genre par exemple QuickBook, il va donner tous les compétiteurs, puis ils ont fait une revue sur plein de critères, mais ils n'ont pas justement touché à cet aspect-là, la donnée et comment, ou peut-être que je n'ai juste pas remarqué qu'ils ont acheté cette feature-là. Mais c'est vraiment quelque chose effectivement qui est très 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 intéressant de dire, ben ok, je vais prendre ça, parce que ça répond à mon besoin. Comme QuickBook, comme tu dis, ça fait 30 ans qu'ils développent leur business, c'est la meilleure solution qu'il y a, puis il n'y en a pas beaucoup, Inuit, de solutions complètes. Mettons dans le futur je veux changer, je peux-tu sortir de ma donnée? C'est quoi les fonctionnalités? Je peux-tu être capable d'être cartonné avec ça? Vraiment, vraiment, effectivement, quelque chose qui est vraiment intéressant. Est-ce que je suis pris dedans? Parce que tu peux accepter le fait d'être pris dedans en disant, s'il arrive de quoi, je peux sortir mes données. Mais pas juste, s'il arrive de quoi, je vais sortir mes données. Commence à sortir tout de suite de temps en temps. Oui, oui, c'est ça, mais au moins j'ai la possibilité de pouvoir sortir ces données-là. La possibilité. C'est ça. Mais la journée qui va être en panne, tu ne pourras plus de sortir pareil, il va être en panne. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, fait que de regarder, puis de mettre ça dans ta routine. Une fois par mois, je sors mon LinkedIn. Je vais extraire mes données LinkedIn. Il n'y a pas tout parce que LinkedIn est très, très protecteur de ces données. Mais au moins, j'ai ma liste de contacts. J'ai leurs adresses courriels quand ils l'ont mis publiques. J'ai mes listes de posts. J'ai une base de contenu qui fait que LinkedIn disparaît. Bien, j'ai au moins les noms de mes contacts. Je suis capable de les retrouver ailleurs puis de les recontacter. Parce que c'est un réseau que j'ai pris du temps à bâtir. Le bon vieux phonebook qu'on avait à l'époque, on écrivait les noms et les numéros de téléphone des gens. Exact. Mon téléphone, je le perds, il n'y a pas les numéros de téléphone que je perds puis que je n'ai jamais noté à l'extérieur. C'est un point intéressant de dénumériser ou mieux contrôler la numérisation de notre information pour en revenir propriétaire. Parce qu'il y a beaucoup des discussions qu'on avait avant. J'aimerais ça reprendre la propriété de mes données. Ça passe aussi par toi. Il faut que tu ailles les chercher puis que tu les mettes à quelque part. Exact. C'est ça. Maintenant, il y a un geste qu'il faut que tu fasses d'aller chercher tes données puis les ramener. Je ne veux pas démoniser le cloud. C'est génial. C'est absolument génial l'arrivée du cloud. Comme je l'ai dit, j'ai bâti un peu mon début de carrière en rentrant du cloud dans une grande entreprise. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de me dire il ne faut pas que tu en deviennes dépendant parce que c'est justement du cloud. C'est diffus. C'est diffus. Il apparaît maintenant des nouveaux paradigmes aussi où tu parles du brouillard. Au lieu d'être dans des data centers, tu as une partie dans le data center puis tu as une partie qui est proche de chez toi. OK. Une next cloud peut être un bel exemple de ça, de dire OK, une next cloud familiale. Donc, tu as des données chez toi, étant donné que tu partages avec la famille, peut-être dans un data center qui est dans ta ville, qui est locale, une PME locale qui offre de l'hébergement. Puis que physiquement, tu peux y accéder ou que tu peux parler à un humain au téléphone. Et après ça, tu as aussi le fait que tu peux distribuer ta donnée à travers une communauté. Ça, il y a les principes de blockchain qui commencent à apparaître puis à se démocratiser. Ça fait dix ans maintenant que ça existe, la blockchain au moins. Mais maintenant, tu peux distribuer ta donnée plus localement, dire que tu n'es plus juste dans un cloud, que tu es un peu plus partout. Donc, c'est l'idée du brouillard. Tu es un peu plus partout, mais en même temps, Mais dissiper un peu plus partout, finalement. Tout le monde a un peu des morceaux d'un peu tout le monde. OK. Puis, c'est plus proche de toi parce qu'en même temps, tu peux soit devenir propriétaire ou locataire ou tu es plus proche de cette infrastructure-là, pareil. OK. Ça, c'est nouveau. Le fog computing, ça apparaît tranquillement. Puis, c'est… Ça va être un peu le retour du tout cloud ou tout à la maison. Les gens disent, soit c'est on-prem, donc sur ton site, sur ton entreprise, à ta maison, ou c'est dans le cloud. Puis là, il y a des modèles hybrides où c'est du on-prem et du cloud. Mais le fog, ça vient comme tout mélanger ça un peu ensemble en disant… Ça amène l'aspect de distribuer dans ta communauté, de dire, il y a des morceaux de toi un peu partout, mais en même temps, ils sont chiffrés. Ils sont inutilisables par les autres, mais tout le monde a un peu une copie de tes affaires, ce qui fait que ça réduit les risques du fournisseur unique. OK. Il y a un autre sujet que je voulais aussi aborder, t'en éclipser quelques mots. Desjardins, tu as fait partie… Tu étais dans… Tu vas en parler un peu, finalement, de ce qui s'est passé. Tu as fait partie de l'équipe qui est intervenue dans le cas qu'on a entendu ces dernières années. Comment tu as vécu ce genre d'expérience-là ? C'est quand même une expérience extrêmement intense, on s'entend. Ben, je ne sais pas si ça me semble d'aller vraiment loin là-dedans, mais… C'est très correct aussi. Je veux juste dire que ça fait prendre conscience d'honormément de choses. Je pense que ça fait partie du discours que j'ai aujourd'hui de faire attention et justement d'avoir le contrôle sur nos données. Je veux revenir à ça un peu. Bon, c'est complexe. En même temps, il y a des enquêtes policières en cours. J'ai des choses que je ne peux pas discuter parce que… J'étais un employé, donc je sais des choses, mais… C'est ça, il y a des leçons à retenir. Puis, tu sais, on ne peut pas mettre le blâme sur une entreprise comme ça. C'est comme… Je pense que tout le monde était dans la même situation puis ils ont juste été d'un premier qui s'est arrivé au Québec dans les grandes entreprises. Puis, personne n'est à l'abri de ça. Des attaques, il y en a beaucoup aujourd'hui, que ce soit… Dans ce cas-ci, c'était un employé malveillant. L'appât du gain, tu sais, c'est une attaque quand même. C'est l'appât du gain. Il y a des ransomware maintenant. En français, c'est des rançons JCL. Il y a des attaques sournoises qui surviennent par courriel, des fraudes. Tout le monde reçoit des courriels bizarres de paquets de UPS qui n'ont jamais commandé. Mais comme la STM, la fraude qu'il a eue, si je ne me trompe pas, l'attaque, c'est exactement ça. Un courriel qui est rentré puis il y a quelqu'un qui est sur un lien puis tout le système a été… C'est ça, ça peut être l'employé… Tu sais, Desjardins, c'est un cas d'employé malveillant. Après ça, tu peux avoir le cas de l'employé qui est juste inattentif, qui a fait un geste quelconque. Après ça, tu as toujours les attaques d'intrusion où c'est zéro action. Dans le fond, la personne n'a rien fait. Je pense à des journalistes comme Patrick Lagacé qui se sont fait espionner par les corps policiers. Eux, ils se sont fait installer des logiciels sur leur téléphone sans qu'ils ne s'en rendent jamais compte. Ça fait que ça, c'est des attaques à zéro geste aussi. Tu sais, c'est juste, je pense, un travail collaboratif. Puis à quelque part, il y a une prise de conscience qui a eu lieu. Puis je pense qu'une entreprise comme Desjardins où je travaillais, apprend de ça, puis il veut protéger aussi ses clients, puis leur faire un retour d'expérience. On a appris ça, puis on a appris nos erreurs. Puis on veut partager, on veut améliorer les choses. On ne veut pas que ça arrive parce que ça touche tout le monde. Je veux dire, c'est quoi? C'est deux tiers des Québécois qui sont chez Desjardins. Probablement tout le monde dans la salle a été touché. C'est ça, c'est ça, directement ou indirectement. Moi, je pense que c'est un apprentissage collectif en même temps. On en a beaucoup parlé. Ça a amené beaucoup de discussions, beaucoup de vertus, je pense. Puis ça prenait ça à quelque part. J'ai déjà été critique, moi, j'ai pointé Desjardins du doigt. Mais c'est vrai, tu as raison. Ça aurait pu être Desjardins, ça aurait pu être RBC, ça aurait pu être n'importe quelle institution bancaire canadienne. C'est ça, ça a donné que cette personne-là, qui avait des intentions malicieuses, à ce moment-là, était employée de Desjardins. Elle aurait pu le faire ailleurs. Oh, effectivement. C'est ça. Puis là, ça a amené le réflexe de se dire, OK, il faut monter un autre coche sur notre sécurité informatique. Puis en même temps, aussi, d'un autre côté, il faut continuer à être capable d'innover. Fait que moi, dans les équipes que j'étais, il y avait tout ce compromis-là de… Ou la sécurité par rapport à l'innovation. Parce que tu peux mettre de la sécurité blindée partout, mais à un moment donné, tu n'es plus capable d'innover. Puis aujourd'hui, si tu veux rester compétitif, puis si tu veux trouver des nouvelles façons de faire de la sécurité aussi, il faut que tu te laisses des portes ouvertes. Oui, effectivement. Puis ça ressemble à quoi, ce genre de trade-off-là? T'as-tu des exemples comme… Ah, ben, sans nécessairement parler spécifiquement de Desjardins ou n'importe quel cas, mais t'as-tu des exemples, tu vois, qui disent comme… Ici, on voit qu'en allant trop loin, c'est difficile. Ça fait une morale innovation sur tel aspect, par exemple. Je dirais, c'est quand tu commences à rentrer dans de la paperasse. Quand tu dois demander des accès ou demander des avis ou des vérifications d'une façon trop répétitive. Quand tu commences un projet, ça peut être le bon moment de dire, OK, on va faire le tour des données qu'on a besoin. On va faire valider par un avocat de l'entreprise, voir que c'est correct. Le plan un peu que tu nous avais parlé au début, finalement. En faire valider par la sécurité. Ça fait que là, on va refaire justement notre stratégie de données pour notre projet. Donc, on fait un tour de roue, on fait une vue d'ensemble, on va chercher ce qu'on a. Mais une fois que le projet est démarré, il faut que les gens que tu mets dans le projet… Là, il y a un acte de confiance à faire. OK, on vous rentre dans le projet. Vous avez accès à telle donnée, tout ça. Puis là, tu fais signer des contrats. Tu t'assures d'un point de vue que tu as formé tes gens, que tu leur as fait la bonne formation. Qu'ils savent c'est quoi la sensibilité des données qu'ils ont. S'ils ont du biométrique, s'ils ont des données GPS, des données personnelles. Bien qu'ils sachent c'est quoi les limites de ça. Puis, d'un autre côté aussi, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin pour faire le projet. Là, tu peux amener des dimensions d'anonymisation de la donnée. Tu peux même, dans un projet de recherche, simuler des fausses données. Puis après ça, une fois que tu arrives au moment de mettre ça en production pour vrai, là, tu donnes accès à un groupe très restreint d'utilisateurs pour le mettre en production sur la vraie donnée. Mais tu peux créer de la fausse donnée avec des méthodes comme la… Je n'ai pas le mot en français là, mais « differential privacy ». Non plus, je ne pourrais pas le traduire comme pour. Je ne suis pas capable de le traduire, mais « differential privacy », c'est vraiment comme une façon de créer des données qui ont des propriétés mathématiques ou statistiques très similaires à tes vraies données, qui te permettent de faire un bout de chemin. Ça ne te fera pas un algorithme qui est bon, comme toi, tu travailles dans le machine learning. Ça ne te fera pas un bon modèle, ça va juste au moins faire un modèle qui ne plante pas, qui va peut-être avoir un 60% de performance. Mais après ça, quand tu arrives le moment d'entraîner ton vrai modèle, tu vas avoir peut-être 2-3 employés qui vont être dédiés à faire cette tâche-là au lieu d'avoir ton équipe de 30-40 personnes. Réduire finalement en fonction des besoins, toujours comme ce que tu avais parlé. Exactement, puis justement de simuler, de créer des personas comme les gens qui sont dans le marketing, qui sont… eux vont jouer avec de la donnée client beaucoup. Donc l'âge, le sexe, la date de naissance, c'est le genre d'informations qu'eux vont jouer avec. Mais dire, OK, on développe des personas, puis on se crée des fausses personnes à partir de la base de données qu'on a. C'est quoi notre Jack moyen? C'est qui notre personne moyenne? C'est quoi son âge moyen? C'est quoi sa… C'est quel auto qu'il a? C'est quoi son mode de vie? Qu'est-ce qu'il aime… qu'est-ce qu'il aime écouter comme film? Ça c'est souvent… quand tu fais du marketing, c'est ça que tu construis un peu un persona. Mais tu peux le construire à partir des données, puis après ça, travailler un bon bout de temps avec tes personas, avec tes personnes fictives, avant de leur toucher à la vraie donnée. Tu sais, ce qui ramène un peu à… tu sais, souvent avant on travaillait par hypothèses, puis en statique on fait beaucoup de ça, tu fais une hypothèse, donc je fais une hypothèse sur mon persona, je fais des expérimentations avec, puis après ça je revalide avec ma donnée, tu sais. Puis tu sais, je fais un H0, un H1, le JTF, je fais mes affaires. Donc, encore une fois, juste utiliser la donnée au moment qu'elle est opportun, tu sais. Tu en as parlé beaucoup, c'est beau avoir de la donnée, c'est beau, mais tu ne peux pas, tu ne veux pas tout le monde ces données-là, tu ne veux pas les utiliser tout le temps, l'éternat. C'est intéressant ça, effectivement, je pense que, du moins, quand j'entends les gens parler, les gens ont une vision que les données, tu es tout le temps même dedans, tu as tout le temps ça, tu fais juste ça à la semaine longue, tu ne fais rien d'autre. Alors qu'en fait, il y a des moments où tu dois détacher ça, puis juste te reposer, te recadrer ton problème finalement. Oui, puis même quand tu fais plus du design de base de données, moi je fais des modèles de base de données entre autres, là. Bien, je n'ai jamais besoin de les voir les données, moi je veux savoir, c'est quoi les modalités de cette variable-là. Bien, tu as une colonne que c'est le sexe. Est-ce que ça va être homme-femme? Est-ce que c'est un champ libre? Est-ce que tu inclues un nom binaire, un X? Est-ce que, c'est quoi ta structure? Une fois que j'ai dit ça, je sais que c'est quoi les valeurs possibles. Des distributions de fréquences, par exemple, moi je suis en assurance, fait qu'on a la valeur du véhicule, par exemple. Bien, une distribution, ok, bien c'est des chiffres entre 0 et 500 000. Ça fait que c'est, d'avoir les modalités, souvent tu es capable de faire un bon bout de chemin avec ça. Tu fais ton modèle, puis après ça, tu peux simuler des données totalement fictives pour commencer à écrire du code, tester tes interfaces, faire des tests utilisateurs. Puis après ça, tu ne feras pas du data science avec ce genre de données-là, mais après ça, tu prends ta vraie donnée, tu calcules tes statistiques, puis là, tu resimules à partir de ta vraie donnée avec les méthodes comme le differential privacy ou ces choses-là. Là, tu peux faire un autre bon bout de chemin, puis à la fin de ton projet, tu mets les vraies données dedans. Puis peut-être que tu vas te péter la gueule, mais ça fait partie de la science. C'est peut-être un risque-là qu'il faut être prêt à accepter aussi. Au début, quand tu as toute la donnée, tu peux l'explorer. Là, on fait le compromis de, on n'aura pas la vraie donnée pour faire un bon bout de chemin, puis on va arriver à la fin avec la vraie donnée. Mais les méthodes statistiques, maintenant, quand même, nous permettent de nous donner une bonne confiance tout le long du chemin. Oui, mais c'est un peu, ça ramène à une espèce de compromis innovation-sécurité. Finalement, c'est un bel exemple de ça. On va augmenter la sécurité, on va détacher, puis on va faire une bonne job anyway. Pareil, ça se peut qu'à la fin, effectivement, ça n'a pas trop marché pour x, y raison. Mais grosso modo, en général, on est capable d'avoir l'innovation parce que tu n'as finalement pas tout le temps besoin des données dans tout le processus. Tu sais, as-tu besoin d'entraîner tout ton modèle sur toutes les données, ou tu peux juste, comme tu dis, faire tes modèles de base de données, puis tu commences par ça, puis tout de suite. Exact. C'est ça, puis je reprends ça un autre projet justement que j'ai fait chez Desjardins. On faisait de l'assurance pour l'inondation. Pour faire de l'assurance pour l'inondation, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu fais un modèle du Canada en 3D. Puis après ça, tu prends tous les lacs, tu les fais monter de 10 cm à la fois, puis tu regardes où ça déborde. Puis ultimement, bien, on veut tester ça sur tout notre portefeuille de maison qu'on assure. Bien ça, c'est des données confidentielles parce que c'est nos clients, où ce qu'ils restent, la taille de leur maison, la valeur, qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais, ils ont-tu des bijoux en or puis un cinéma maison à 50 000. On le sait, là, c'est tout ça. Puis ça, il faut que tu testes ça, OK, il y a un cinéma maison dans le sous-sol, c'est là que ça va être inondé en premier. Au début, ce que tu fais, c'est que tu génères des points aléatoires au Canada, puis après ça, tu regardes ta distribution de cinéma maison dans le sous-sol, puis là, tu en mets au hasard, puis là, tu simules, tu utilises la simulation stochastique pour faire ça. T'es capable de baster tout ton modèle comme ça. Puis après ça, bien, à la fin, tu testes sur ton vrai portefeuille de clients. Mais t'as juste le moment d'une personne qui va faire ça à la fin. Le code est tout écrit, il est tout prêt. Tu connais pas ta vérité jusqu'à la fin, mais au moins, tu sais que là, tu vas d'un seul coup connaître ta vérité. Puis t'as pas le moment de manipuler ces données-là pendant des années, tu les manipules à un instant précis. C'est même extrêmement, c'est même plus intéressant parce que t'es souvent, en machine learning, ce qu'on voit souvent, c'est que tu vas justement diviser tes données en trois ensembles, train, val, puis test. Puis on va souvent utiliser les trois de manière assez floue, dans le sens que tu vas train, tu vas te valider, mais tu vas souvent tester alors que tu voudrais garder ton test juste une fois à la fin, puis tu testes juste avec ton meilleur modèle, puis tu l'utilises une fois. Mais avec ce genre de modèle-là, c'est exactement ça que tu fais. Il y a une seule fois que tu vas tester ton modèle sur les données réelles sur lesquelles tu veux voir. Donc, tu vas vraiment dans la capacité de généralisation, puis tu te détaches en plus. On est plus méta parce que quand t'arrives avec la vraie donnée, tu vas refaire ton split en trois pareil. Mais là, c'est juste que ta recette, t'en connais déjà pas mal. Fait que là, tu peux mettre un ou deux data scientists pendant deux, trois semaines pour finir le fine-tuning. Eux vont refaire leur split, puis parce que tu utilises, mettons, un algorithme, je sais pas, des random forests, bien lui, il va splitter en dix par défaut, puis il va te le faire. Mais là, tu travailles avec ta vraie donnée, fait que ça, c'est ce moment-là que t'as pas le choix, à un moment donné, de travailler avec ta vraie donnée, mais c'est un projet de six mois, peut-être, que t'as juste un trois, quatre semaines que tu peux faire. Puis, si tu veux être strict sur tes politiques de données, bien, peut-être que tu vas dire, OK, ces vraies données-là sont on-prem. Bien, tu sais, sur ton année de télétravail, maintenant, les gens vont beaucoup en télétravail, bien, il y a peut-être un ou deux semaines qu'il va falloir que tu viennes dans le bunker au bureau pour tester ton vrai modèle. Parce que les données sont pas disponibles sur un cloud, puis... Exactement, parce que là, c'est les vraies, vraies données, puis on les garde sur place, ceux-là. Ou sont dans un cloud, mais c'est des VPN, puis c'est sécurisé. Ah, je comprends. Tu sais, comme chez les grandes entreprises, justement, chez Desjardins, c'est le genre de pratique qu'on met en place, là, de se dire, oui, ils ont fait affaire avec des grands fournisseurs, des Azure, des Amazon, des Google, mais eux, ils ont des services spécialisés pour, justement, les grandes entreprises, où ils ont des réseaux privés. C'est pas accessible d'Internet, c'est des adresses IP privées, c'est l'authentification de l'entreprise qui est utilisée dans le cloud. Ils ont ces mécanismes-là pour les grandes entreprises. Je comprends. OK. Ah, c'est intéressant tout ça, mais c'est un... J'avais eu une couple d'affaires sur ma stratégie de données, puis tout ça. Puis justement, je sais que j'avais pas pensé à comment réduire ça à petite échelle. Je regardais toujours juste comme la grande entreprise, c'est quoi qu'elle devait faire. Mais c'est vraiment, vraiment, effectivement, une... J'aime la vision, finalement, de comment on peut le réduire, puis tout. Moi, c'est ça, puis c'est ça que je suis en train de développer, tu sais. Je suis nouveau dans mon entreprise, puis, tu sais, j'avais appelé ça, je valide ça, puis c'était mon blog, puis je me dis, OK, je vais faire, justement, comment je peux démocratiser mes connaissances de grandes entreprises pour des problèmes concrets de société. Puis, c'est ça, puis ça, ça amène aussi à ma nouvelle vision où j'ai travaillé dans l'assurance. L'assurance, c'est vaste parce que, dans une même compagnie, tu travailles avec du marketing, tu vas travailler avec des données clients, un CRM, ce sont vraiment les coordonnées des clients, tout ça, des maisons. Fait que quand il y a des différents rapports des maisons, tu travailles avec des entrepreneurs de construction. On a travaillé avec des pompiers, la police, le ministère des transports pour les autos. Après ça, les fabricants automobiles, les gens qui font les crash tests, le IIHS. Et eux autres, ils prennent des autos avec des mannequins, puis ils font entrer dans des bouts de béton à 100 km à l'heure. Mais tu sais, on travaillait avec ces gens-là, puis on ramassait les données de tout ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé dans plein de domaines. Fait que je peux dire, j'ai travaillé dans l'auto, j'ai travaillé avec des carrossiers, des factures de réparation d'autos, des entrepreneurs, des sociétés comme Sinisco, Calinet, qui font de la presse sinistre. J'ai travaillé avec ces gens-là. Fait que là, je me dis, c'est toutes des petites entreprises, des moyennes entreprises. J'ai vu comment ça fonctionnait à l'interne. J'ai interrogé avec ces gens-là. Je me dis, OK, ils sont capables d'en profiter aussi. On peut ramener les connaissances à ces entreprises-là, qui sont à quelque part des clients ou des fournisseurs des grandes entreprises, puis de faire descendre la marche jusqu'aux citoyens, à la petite entreprise, ces pratiques-là. Puis, on peut être rigoureux en étant petit. Ça, c'est peut-être un dernier message que je pourrais lancer. On peut être rigoureux, puis on peut innover, puis on peut profiter de ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui, même si on est petit. Puis, tout l'aspect de sensibilisation que j'ai eue justement à travers ce que j'ai vécu un peu comme employé qui a vu c'est quoi à l'interne quand il arrive un incident de cybersécurité important. Bien, là, ça me dit, OK, comment j'amène ça peut-être dans le domaine médical? Comment j'amène ça dans le domaine de l'approvisionnement maintenant? Il y a les supply chain, là, que c'est problématique. Toutes nos bébelles sont prises dans des conteneurs à quelque part dans un port ou sur un bateau qui attend pour se faire vider. Puis, ça, c'est tous des enjeux aussi. Ça amène des enjeux de sécurité parce que là-dedans, il y a peut-être des biens essentiels. Donc, ça me sensibilise à toutes ces choses-là. Puis là, maintenant, je veux toucher à ça. Je veux toucher à cette réalité-là. Une autre chose aussi, la pénurie de main-d'oeuvre. Fait que là, on tombe dans la ressource humaine. C'est tous des enjeux où est-ce que les entreprises prennent des risques à quelque part, de ne pas avoir de la matière première, de ne pas avoir d'employés. Fait que je ramène un peu mon côté actuaire aussi là-dedans. Mes apprentissages d'avoir un plan B, d'être prêt. On parlait de données locales. Ramener nos données sous notre contrôle. Dans notre économie aussi, je fais le parallèle avec notre économie. L'économie locale versus acheter, justement. Le cloud, c'est un peu comme acheter quelque chose en Chine. Puis, il passe par huit moyens de transport avant de se rendre à toi. Puis, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu sais juste que ça vient de Chine. Donc, c'est un peu ça, le cloud. Tu ne sais pas c'est où. C'est un peu distant. Mais dire, OK. Peut-être que tu as un commerçant local qui, lui, va commander de Chine. Mais toi, tu vas aller chez ton commerçant local. Tu as confiance. Il y a un numéro de téléphone que tu peux appeler. Tu peux aller le voir. Il y a un lien. Il y a un intermédiaire qui te donne un lien. Puis, il y a un tissu à quelque part de société. Il y a un tissu humain qui se bâtit autour de ça. Puis, moi, j'aimerais ça développer ça. On peut servir de la donnée pour rebâtir notre communauté locale. Ça, c'est un peu mon projet idéaliste. C'est quoi mon rêve. Très socialiste. C'est une belle idée. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment… Il faut que je prenne de l'eau. Non. C'est vraiment une belle vocation. J'aime ça l'idée. Je pense que ça touche un peu, personnellement, des valeurs que j'ai aussi. Tu sais, c'est le fun. Ça a un certain avantage des grandes entreprises GAFA, etc. Ça permet d'atteindre des échelles qui sont encore inatteignables actuellement. Mais ce n'est pas juste le jour qui devait exister. Tu sais, la compagnie du coin aussi, le Calinet, comme tu as parlé, par exemple. Ben, lui aussi, il devrait bénéficier de pouvoir avoir le genre de qualité de service puis de sécurité de service. Sécurité qui est fiable, finalement, pour ses clients aussi. Parce que lui aussi, il a ses propres clients. Puis, il n'y a pas un département de TI qui a 30 personnes comme Amazon pour avoir juste dédié pour un secteur spécifique. Non, c'est ça. Il y a un employé qui se débrouille puis qui s'occupe du système informatique ou il va déléguer ça à un autre prestataire local aussi. Puis, tu sais, on parle des GAFAM. Puis, tu sais, on dit souvent de se défaire du monopole. Puis, je suis en train de lire un livre là-dessus, justement, sur tout le côté anti-trust aux États-Unis qui a comme quasiment pris le bord, là, qui n'existe presque plus. Tu sais, c'est des géants puis ils s'accaparent beaucoup du marché. Puis, on a l'impression qu'ils contrôlent tout. Mais, tu sais, en même temps, il faut regarder qu'est-ce qu'on leur donne. Puis, il faut prendre le bon de ce qu'ils peuvent nous offrir aussi à quelque part. Effectivement. Je pense qu'il y a un compromis à faire. Ils nous ont donné beaucoup de logiciels libres. Tu sais, moi, je suis un grand défenseur du logiciel libre. Ils ont contribué. Ils ont redonné beaucoup. Oui, des fois, c'est pour que les gens se forment gratis à leur techno avant d'aller travailler chez eux. Ça, c'est un autre aspect de la chose. Est-ce que tu parles de TensorFlow, par exemple? Par exemple, de TensorFlow ou de ces technos-là ou de PyTorch ou de… Mais, en même temps, ils l'ont donné à la communauté parce qu'ils savent que ça a un bénéfice puis que ça peut profiter à tout le monde. Fait que, tu sais, ils ont fait ça. Fait que dire, OK, on profite de ce morceau-là. Google a un moteur de recherche qui est extraordinaire. Puis, tu sais, pourquoi s'en priver? Mais, en même temps, dire, OK, peut-être qu'on peut faire nos recherches par quelqu'un d'autre. Comme un moteur comme… — DuckDuckGo. — DuckDuckGo. — Eux, ils vont juste faire la recherche à notre place. Fait que ça enlève l'aspect de… On leur donne un paquet de données à nous. Eux, au bout du coup, ils veulent savoir c'est quoi les recherches qui sont faites. Pas nécessairement par qui. Fait que… On profite de leur service. Ils ramassent des données pareilles pour s'améliorer. Puis, on a protégé un peu plus notre vie privée parce qu'ils n'ont pas notre historique de recherche. Parce que la journée que tu commences à chercher des choses de bébé, « Ah, Google sait que ta blonde est enceinte. » Ou « Mes parents ne savent peut-être pas encore. » Puis, il y a eu des enjeux là-dessus où il était capable de prédire qu'une femme allait être enceinte avant même qu'elle sache elle-même. Ben, il y a eu Walmart qui avait un cas comme ça, qui faisait de la publicité ciblée. Walmart, je crois, je ne sais pas même si c'est… Ça, c'est Target. Ça, c'est Target. C'est Target, c'est ça. C'est Target, oui. Puis, il avait envoyé de la publicité pour enfants. Puis, elle était comme « Ben, pourquoi vous m'envoyez ça? Ben, vous êtes enceinte, madame? Non? » Puis, elle a appris là qu'elle était enceinte. Parce qu'elle avait tous les patterns de quelqu'un qui était enceinte. Puis, ils ont prédit avant même qu'elle le sache. Exactement. Puis, comme Facebook, ces réseaux-là savent plus que souvent la famille, les conjoints, en 25 ou 30 likes. Ouais. C'est ce qui est énorme. C'est ça, c'est la partie qu'on n'aime pas. Mais en parallèle, il y a une partie qui peut être intéressante aussi de ces services-là. Puis, c'est là, justement, le compromis que tu as à faire de qu'est-ce que tu leur donnes, puis qu'est-ce que tu gardes aussi chez vous. Tu sais, oui, tu peux mettre tes photos sur Facebook parce que tu veux les partager publiquement. Mais gardez une copie aussi chez vous, ne mêlez pas juste là. C'est ce que je dirais, ne prends pas juste leur service. Serre-toi-en comme un moyen de diffusion. C'est quelque chose d'additionnel. C'est pratique. Puis après ça, ne mets pas tout là non plus. Choisis un peu ce que tu mets là. C'est un peu un adage que mon père me disait souvent. Tu sais, c'est la but qui tue dans la vie. Puis, c'est un peu ça. Si tout ce que tu fais, c'est consommer ça. Bien, c'est sûr qu'un moment, ça peut venir toxique finalement. Je pense qu'il y a une responsabilisation de l'individu aussi à travers ça. On peut effectivement pointer du doigt pour des pratiques qui sont peut-être douteuses qu'ils font. On ne peut pas leur enlever ça. Mais nous aussi, en tant que consommateurs, il faut qu'on se regarde et qu'on se critique. Exact. Parce que c'est de la facilité. Puis, c'est là où je dis mon gros mot. Moi, j'appelle ça l'informatique de la lâcheté. C'est que c'est tellement rendu facile que c'est du junk food informatique. Tu consommes ça sans y penser. Alors que, contrairement à écouter du Netflix chez vous, oui, il ramasse des données sur les films que tu écoutes, tout ça. Mais tu sais, tu le consommes pour toi et tout. L'instant que tu écoutes le film, tu es en privé. Alors que quand tu vis ta vie sur les réseaux sociaux, bien, tu n'as plus tes aspects intimes-là. Effectivement. Où est-ce que tu traces la ligne? Tu sais, j'ai un compte Instagram. C'est nouveau. J'ai ouvert ça pour ma business. Puis oui, des fois, je jase. Je fais des vidéos. J'en résiste. Je suis présent. Je suis très actif sur un réseau comme LinkedIn. Mais il y a des choses que je ne suis pas là. Essaye de trouver ce que j'ai mangé hier soir. Tu ne le trouveras pas sur les réseaux sociaux. Mais il y en a d'autres que oui. Puis là, c'est la question à te poser. C'est quoi l'utilité de partager ça? Est-ce que c'est toi qui en profites? Ou est-ce que là, tu viens soudainement de triggerer des publicités puis la prochaine fois, tu vas aller faire l'épicerie? Parce qu'eux, ils vont analyser ton image, ils vont voir qu'est-ce que tu as mangé puis ils vont s'en servir puis ils vont te commercialiser de quoi en échange. Oui, parce que c'est ça l'objectif. C'est ça leur business. C'est ça la business qu'ils font. C'est ça, mais tu peux choisir les pubs que tu reçois. Les gens disent, on ne choisit pas les pubs qu'on reçoit ou on les choisit trop. Mais à quelque part, tu peux contrôler qu'est-ce que tu reçois. Moi, les publicités que je reçois sur les réseaux sociaux, c'est drôle, puis tu vas probablement comprendre puis les gens plus geek un peu, plus techno vont comprendre. Ben, c'est Snowflake, la compagnie de bases de données infonuagiques, contre DataGrix, qui est la compagnie qui met en place ce qu'elle appelle des lacs de données. DataBrix, j'en reçois beaucoup de la Publative aussi. Donc, DataBrix contre Snowflake, moi, c'est ça que je vois quand je vais sur LinkedIn comme publicité. Ben, c'était ma job chez Desjardins. Un moment donné, j'étais là. J'ai eu à choisir entre les deux, j'ai fait ça. J'ai même, à un point, tu sais, je me suis dit, oui, j'ai choisi ça parce que j'étudiais tellement ça. Mais à un point, j'ai même soulevé au comité d'éthique de l'entreprise, je leur ai dit, j'ai l'impression que ça me manipule. Tu sais, je serais prêt à prendre une décision éclairée. Ça m'oblige à choisir entre les deux-là, alors que je ne vois plus le reste. Le reste du marché. Oui, effectivement, oui. Puis là, j'ai été conscient que la publicité m'a enfermé dans une bulle. Puis la bulle, c'était le consideration set. Ces deux compagnies-là ont décidé, François, on sait qu'il y a une décision à prendre. On va s'assurer qu'ils choisissent un de nos deux. Puis on va épiter de la pub parce qu'on a plus d'argent qu'ils ont. C'est ça. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des options sur le marché. Mais c'est ça. Ceux-là sont restés stiqués parce qu'ils viennent d'entrer en bourse les deux. C'est deux nouveaux géants de l'informatique des données. Puis c'est ça. Mais en même temps, je les ai choisis parce que j'ai magasiné là. Des pubs de resto, je n'en ai pas parce que je ne publie pas ma bouffe sur les réseaux. Je trouve ça intéressant. En même temps, ce n'est pas totalement hors de contrôle. En même temps, des fois, c'est intrusif à un point que j'ai été conscient que ça causait un biais chez moi. Ça pouvait m'aider. Ça m'usait à prendre une bonne décision à quelque part. Oui, mais c'est top. Je pense être pleinement détaché. On est inondé de publicité à ne plus finir. Je pense que c'est vraiment difficile. Si tu fais des recherches par des environnements plus agnostiques de la publicité, finalement, il y a des surfers web qui te permettent de moins donner de l'information. Mais je pense que c'est un problème effectivement qui va venir de plus en plus. Comment tu peux être certain que ton choix est bien éclairé et que tu as pris la bonne décision en ayant reçu beaucoup de pubs de t'influencer. C'est ça, le consideration set, l'ensemble de… Quelque type de considération. De considération, c'est comme… Ça, dans les sondages, ils font souvent faire ça. Nomme-moi les trois compagnies qui te viennent en tête. Fait que là, tu nommes des marques. Souvent, au Québec, ça va être justement Desjardins, Hydro-Québec, Bell, Radio-Canada. C'est souvent ça qui ressort, les métros, les supermarchés métro, Costco. Tu sais, c'est des marques-là qui reviennent. C'est le consideration set. Puis en même temps, quand je parlais d'économie locale, comment on va faire sortir ces gens-là aussi? À un moment donné, ils se sont noyés là-dedans. Tu sais, quand tu as le réflexe de dire d'aller voir d'autres choses, il faut que tu développes ce réflexe-là. Fait que tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, de dire qu'on peut développer ce réflexe-là de qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Puis de se servir de la donnée pour renverser au lieu de l'algorithme de recommandation qu'on voit souvent sur les gens qui ont acheté tel produit, ont acheté tel ou tel autre produit. Ça, ça te rentre dans la bulle parce que ça te conforme. Ça te dit, ah, je vais faire comme les autres. Mais il faudrait peut-être avoir des algorithmes d'anti-recommandation. Les gens qui ont acheté tel produit n'ont jamais acheté tel autre produit. Ou les gens qui ont lu tel livre n'ont jamais lu tel autre livre. Un peu pour te faire découvrir. Tu dois lâcher tes horizons, là. Moi, j'aimerais ça qu'on ait ça, des algorithmes pour… Des anticolusters, là, tu sais, finalement. Tu es comme dans ta petite bulle. Ben, voici ce que… Lui, à l'autre bout, là, lui, il lit. Ça t'intéresse-tu? C'est ça, des algorithmes de curiosité. Moi, j'aimerais ça. Je ne sais pas. Je pense à ça de ce temps-ci. Il y a beaucoup d'algorithmes, maintenant, qui servent à matcher des gens. Il y a déjà eu ça aussi des réseaux de rencontres. Je ne suis pas trop au courant de tout ça, comment ça marche. Mais il y en a eu une année, c'était Hockey Cupid. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, justement. J'ai un blanc sur le nom, là. Mais eux, ils manipulaient. Ils disaient, OK, aujourd'hui, c'est la journée. On va juste proposer des gens d'une autre couleur de peau, d'une autre ethnicité. Aujourd'hui, on va tester. On va essayer de découvrir s'il y a des gens qui ne seraient pas bisexuels. Ils jouaient vraiment avec le mental des gens. Est-ce qu'on peut faire le contraire de tout ça? Est-ce qu'on peut juste surprendre, créer le hasard, juste un générateur aléatoire qui n'est pas un algorithme bien complexe? Ou faire les recommandations inverses, recommander les choses qui seraient les moins probables? Puis faire découvrir le commerce local, faire découvrir l'art. Il y a plein de galeries d'art ici et on ne les connaît pas. Il n'y a pas ça. Quand tu vas chercher art sur Internet, c'est quoi? Tu vas arriver sur Pinterest et sur Etsy. Tu vas arriver sur des grosses plateformes. C'est un peu comme tu as parlé du junk food. Là, c'est du junk art. Tout est des affaires recyclées qui vont venir tout le temps. C'est ça. Tu arrives sur des sites comme Pinterest qui commencent à être problématiques parce que tu cherches des images sur Google et tu trouves juste du Pinterest. Parce qu'ils ont réutilisé la vieille méthode de Google que quand tu voulais que ta page ressorte, tu mettais plein de mots-clés partout dans ta page. L'algorithme, ça a l'air que pour les images de Google, ils n'ont pas encore catché ça. C'est vrai que tu as beaucoup d'images de Pinterest quand tu saches des images. Ils font du bourrage de mots-clés et ce qui fait qu'ils ressortent tout le temps en premier. Ils sont indexés bien comme il faut. Exactement. C'est ça. J'ai vu dernièrement et c'est un petit débat qu'on avait eu sur LinkedIn par rapport à Pinterest qui fait que c'est difficile de découvrir. Il y a eu Flickr. Flickr, entre autres, tu as une diversité de gens qui publient de des professionnels à des amateurs. Puis là, tu peux fouiller de façon un peu plus agnostique dans la plateforme. Puis la découverte, moi, ça me ramène à mon... Là, j'ai mon chandail que je porte. Creative Commons. Je suis Creative Commons depuis des années qui est un mouvement qui, d'un côté, a été inspiré du logiciel libre. De dire qu'on a le code source, on peut l'étudier, tout ça. Mais ça, c'est pour l'art, pour les créations artistiques, pour les images, les photos, les textes. Et de se dire, OK, la loi du droit d'auteur, ça peut tout ou rien. C'est comme, soit que tu ne peux pas copier, soit que c'est le domaine public. Puis eux, ils ont dit, OK, on va mettre des étapes intermédiaires de... C'est quoi les permissions que tu donnes aux gens? Puis ça, ça permet de faire découvrir l'art aussi. Oui, mais il y a plein d'images de Creative Commons. Moi, personnellement, j'utilise, par exemple, avec les droits d'auteur libre. Finalement, tu ne peux pas faire une utilisation commerciale, mais tu peux en faire une utilisation. Il faut juste tout site. Puis c'est tout à fait normal aussi, je pense, de ce genre de choses-là. Exactement. De dire, qu'est-ce qu'on peut bâtir autour de ce concept-là de commun, de bâtir des outils de découverte à l'aide des données, puis ultimement, de faire des matchs imprévus. Tu sais, les réseaux sociaux, des fois, ont cette magie-là où tu rencontres des amis de des amis de des amis, puis à un moment donné, tu développes des amitiés avec ces gens-là ou tu développes de la business, comme dans le cas de LinkedIn. De LinkedIn, tu vas découvrir des gens à travers le réseau. Mais en même temps, tu sais, des fois, tu aimerais ça, comme sors-moi quelqu'un au hasard, puis... Qui est peut-être improbable qu'on ait des... Des blind... Des blind business day. C'est vrai que ça serait intéressant. Je pense que c'est ça, c'est... Tu sais, à un moment donné, on est juste avec des groupes qui nous ressemblent. Ça serait fun. Moi, dans mon réseau, il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de monde à machine learning. Puis à un moment donné, j'ai comme, ben là, je ne peux pas juste parler tout le temps à ces gens-là. C'est comme tout le temps encyclique. Fait que là, j'ai commencé, moi, activement à dire, je vais aller chercher ce genre de profil que ce serait intéressant pour pouvoir... C'est quoi le genre d'idées qu'ils publient? C'est quoi le genre de choses qui, eux, les intéressent, puis les intriguent? Puis là, ben, j'ai commencé RH, marketing, là, j'étale, j'étale, mais encore là, l'algorithme me propose... LinkedIn, là, me propose juste des devs, des actuaires ou du monde en machine learning. Moi, je n'ai jamais ajouté quelqu'un à froid sur les réseaux. J'ajoute toujours les gens parce qu'on a eu une conversation sur le poste d'une troisième personne. C'est... Puis ça, ben, c'est une façon de développer son réseau aussi qui peut être intéressante. Qui est un peu plus en dehors de l'algorithme. Parce que l'algorithme va te souhaiter proposer des gens qui te ressemblent. Puis au début, c'était fait pour faire du recrutement LinkedIn, là. Puis les gens qui nous écoutent, qui pensent qu'encore LinkedIn, c'est une place pour faire du recrutement actif, c'est plus ça, là. C'est plus juste ça. C'est plus juste ça. Ça se passe plus de même. Si vous mettez votre offre, puis vous sauvez six mois de temps, personne ne va pas souligner, tu sais ou presque. Ils sont plus visibles. Maintenant, c'est... Ça discute beaucoup. Puis c'est ça. Puis moi, je trouve ça intéressant, c'est que... Tu sais, d'autres, ils vont te suggérer plein d'affaires, mais tu peux l'ignorer, puis dire, OK, je bâtis de façon organique, pareil, là. Non, c'est intéressant, ça. Écoute, on va finir avec les dernières petites questions, là, pour ne pas retenir tout le monde. Ben oui, ben oui. Ben écoute, les mêmes questions que j'ai posées tantôt à Vanessa. Y a-t-il un podcast que tu écoutes que tu aimerais nous recommander? Quelque chose que tu dis, moi ça, j'aime ça. Ça peut être n'importe quoi. S'il y en a, si tu n'en écoutes pas, c'est correct. J'en écoute beaucoup des podcasts, puis c'est drôle parce qu'après-midi, sur LinkedIn, j'ai fait un post sur ce que je voulais faire, mes remerciements de mes trois mois de Vanessa. Oui, effectivement, j'ai écrit d'ailleurs que moi aussi, il faudrait peut-être que je fasse mes remerciements. Exactement. Tu sais, c'est une chose qu'on peut faire en fin d'année, de remercier les gens. Puis je l'ai listé comme 10, 12, comme il faut. J'ai commencé à écouter ça avec la COVID. À un moment donné, je me suis tanné de la radio parce que la radio, c'était juste… Tout à la même affaire. Ça parlait de chiffre de COVID, puis maintenant, tu n'es juste plus capable. Puis j'ai mis à découvrir des podcasts, puis à explorer ça. Puis je vais en recommander deux que j'aime beaucoup. Il y en a un, c'est trois filles qui font un podcast qui s'appelle « Les neurodivertissantes ». Et elles parlent de neurodiversité, donc d'autisme, de TDAH, de dyslexie, de douances, etc. Puis c'est vraiment pour briser les préjugés. Puis ils ont plein d'invités sur ces sujets-là. Ça, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, j'échange avec les filles aussi. Puis j'adore ce podcast-là. Ça fait que c'est le premier que j'ai. Le deuxième, c'est vraiment axé sur les ressources humaines. Puis le leadership, c'est Vicky Jobin. Elle a un podcast sur le… Elle parle plus sur la digestionnaire. Ça ne s'adresse plus à des gestionnaires ou des ressources humaines. Mais elle parle comme les valeurs d'entreprise, le nouveau virage de ressources humaines qui est axé sur le bien-être de l'employé, la mission, les valeurs, ces choses-là. Donc, c'est une recommandation que j'ai à faire ces deux-là. Mais j'en écoute plein d'autres. Ça fait que venez me voir sur LinkedIn ou jasez-moi. Puis j'ai plein d'autres podcasts à suggérer. Est-ce que c'est plusieurs qui sont longs? C'est genre 20 minutes, une demi-heure, une heure à peu près? C'est… 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 Les neurodivertissants de leurs podcasts, c'est souvent autour d'une heure. OK. Parce qu'ils vont avoir des invités, puis ils vont… C'est pas mal la durée qui est… C'est dense, là. Il y a du stock, là. Puis l'autre podcast, le podcast de Vicky Jobin, c'est plus court. OK. Il y en a des plus longs aussi, mais il y a une variété, là, donc… OK. Mais souvent, j'écoute des podcasts longs, parce que moi, je vais prendre des marches d'une heure, fait que… Ouais, j'ai pas mal. Ça dépend. C'est quoi, les genres d'activités que tu fais pendant t'écoutes des podcasts? Moi, mon podcast, c'est ma marche. Parce qu'écouter de la grosse musique quand tu vas marcher, c'est que t'entends plus ton environnement, puis… Ouais, ça te connecte un peu, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu fais des sons à traverser une rue parce que tu vois pas les autres arrivées, pis c'est dangereux. C'est comme, faites pas ça, là. Écoutez pas de la grosse musique en marchant en ville, là. Mais un podcast, c'est Cam, pis tu peux quand même écouter ton environnement autour, pis… C'est mon moment… Mon moment de Cam, c'est d'écouter des podcasts et d'aller marcher. C'est vraiment… Je suis comme… En fait, moi, c'est beaucoup… J'écris. J'en écoute à journée longue, là. Pendant que j'écris, pendant que je code, j'écoute ça, là. Parce que je pense que t'es capable de… C'est quelque chose… C'est plus une conversation, tu peux te décrocher un peu, c'est pas plus grave. Tu peux pas, tout ça, là. Non, moi, quand je code, j'écoute de la musique plus techno, pis quand je suis dans mes affaires perso, j'écoute du gros métal, là. C'est mon truc, là. C'est comme… Dans l'auto, là. Dans l'auto, là. C'est une bonne place pour écouter ça, là. Dans l'auto, là, c'est… Ça prend la petite base, là. C'est ça, là. C'est ça, pis… Sinon, quand je vais… Vraiment plus faire du travail de concentration, là, Tu sais, du low fry, hip hop, là, pis des… Ça fait partie de ma liste, des fois, que j'écoute, là, aussi. C'est ça, là. Sur YouTube, là, il y a des channels, là. Des bons channels, là, là. C'est ça. Ou de… Spotify, je vais mettre des… Low fry, low chill. Low fry, méditation, des choses comme ça. Chill out. Des choses comme ça, là. Ouais. Spotify me propose les mêmes genres de playlists, sûrement. C'est ça. Dernière question, aussi… Spotify, aussi, il faut explorer, parce qu'ils nous enferment une boue, là. Oui, oui, oui. Non, moi, des fois, ils m'enferment beaucoup dans des boues, fait que j'essaie de pitcher ailleurs, là, mais… Ouais, ouais. Des fois, tu regardes mes playlists, c'est toutes les mêmes auteurs, là. J'avais une playlist qui m'avait, mettons, s'appelait Metalcore, ben, c'était juste un band qui avait mis toutes les CD. J'ai comme, là, je pense qu'il est temps que j'aie écouté ailleurs, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai trop recyclé, là. C'est ça. Sinon, dernière question, un livre que tu serais nous recommander ou deux livres, peut-être, là, que tu as lu récemment, ça peut être un roman, ça peut être dans n'importe quel style, aussi. J'ai plein de recommandations de livres, mais moi, je lis 20 livres en parallèle, puis je les finis tous en même temps, là. C'est comme un livre de graphiste, là. Ça s'appelle Am I overthinking this? Michel Royale. C'est du graphisme, ça ne se lit pas, c'est des visuels d'infographie, mais vraiment, il y a une curiosité intéressante dedans, puis… Un espèce d'aspect artistique, aussi. Il y a un aspect artistique, puis ça, c'est un livre d'inspiration, c'est mon petit livre d'inspiration. OK. C'est intéressant. Les sujets sont différents. Sinon, dans… Qu'est-ce que je suis en train de lire, qui est quand même proche d'un sujet qu'on a abordé, c'est… sur les monopoles, là. Donc, ça s'appelle complètement Monopoly sucks. C'est comme… Oh, les monopoles gaffa de ce monde, là, finalement. Il n'est pas juste ça, elle touche juste le pharmaceutique. OK. Puis l'auteur, c'est une avocate qui a travaillé pour le département de l'Antitrust aux États-Unis, là. Donc, elle a travaillé dans ce secteur-là, puis elle a dit à quel point les monopoles intoxiquent notre société, puis font que les gens sont payés moins cher, qu'aux États-Unis, ils n'ont pas encore d'assurance santé collective comme la RAMQ. tu sais, c'est à cause de la concentration du pouvoir, le… À l'époque, il y avait les Standard Oil, les Rockefeller, il y avait ces entreprises-là, puis après ça, ça a pu être splitté parce qu'il y a eu… t'apparues ces lois-là, puis à quel point aujourd'hui, ces lois-là sont difficiles à appliquer, fait que… OK. Ben, bonne recommandation. L'auteur s'appelle Sally Hubbard. Je vais le mettre dans les commentaires du podcast. Ben, merci beaucoup, François. De rien. Vous avez fait le tour, merci. Applaudissez. Merci. Merci, merci.